Bonjour, ici Stéphanie, es-tu? Je me fais niaise, en tout cas. Aujourd'hui, je vais vous parler des Facebook Live, encore. Hier, pendant mon appel, question-réponse avec les libres dans ma communauté privée, il y a une question qui m'a été posée, et c'était à quel moment publier ou faire des Facebook Live dans la semaine? C'est quoi les meilleurs moments de la journée, les meilleurs jours et tout ça? Et j'ai donné trois façons de choisir les bons moments. Et le troisième m'a fait rire beaucoup les gens, et je pense qu'il y en a qui l'ont apprécié, donc je vais vous les partager. Alors, il y a Hélène qui s'est joint à nous. Bonjour Hélène! Je vais juste ouvrir les commentaires sur mon iPad. On a parlé de ça aussi hier, c'est que c'est vraiment plus facile d'avoir un deuxième appareil pour suivre les commentaires, parce que les suivre sur le téléphone, en même temps qu'on le fait, on voit juste un commentaire à la fois, donc c'est pas évident. Alors, la première façon super intelligente et rationnelle de choisir c'est quoi les bons moments pour publier vos Facebook Live, pour en faire, ça va être premièrement d'aller voir les statistiques de votre page Facebook, puis de regarder où se trouvent vos clients principalement dans le monde. Donc, selon les fuseaux horaires, vous allez pouvoir choisir, en fonction de où vous vous résidez et où votre clientèle cible réside, vous allez pouvoir choisir c'est quoi les meilleurs moments de la journée et les meilleurs moments de la semaine. Il y a beaucoup d'informations dans les statistiques de votre page. L'autre endroit où vous pouvez aller voir, c'est aussi dans votre liste courriel, donc vous pouvez regarder dans votre autorépondeur les pays principaux où vous avez des clients. Ça va vous aider aussi à déterminer davantage quels jours et à quelle heure on devrait en faire. Ensuite, le problème avec ça, en fait, c'est que si, comme moi, vous avez une clientèle internationale qui est dans à peu près tous les fuseaux horaires de la planète, bien, ça pose un problème parce qu'il n'y a pas un moment de la journée qui fonctionne vraiment. Donc, on fait ce qu'on peut, on essaie des choses. Donc, la technique numéro un, ça va être vraiment de regarder nos statistiques, d'être très rationnel, de regarder où les gens se trouvent et de regarder le type de clientèle qu'on sert. Donc, notre clientèle cible, est-ce qu'elle va sur Facebook davantage le soir, le matin, le midi, dans le jour, au bureau, à la maison? Donc, ça aussi devrait déterminer davantage à quel moment de la journée et à quel moment de la semaine vous allez faire vos Facebook Live. Deuxième façon, ça va être de faire des tests. Donc, il n'y a pas une solution miracle et puis vous pouvez alterner des heures et des journées différentes. Donc, si comme moi, vous avez une clientèle qui est à la fois en Europe, en Australie, en Afrique, au Québec, en Amérique du Sud, ça touche tous les fuseaux horaires ou presque, c'est impossible d'avoir une seule bonne réponse à la question à quel moment je devrais publier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on peut, la deuxième technique, c'est qu'on peut alterner. Donc, moi, si vous avez remarqué, j'en fais très souvent tôt le matin et ça me permet de rejoindre à la fois les gens qui sont au Québec, qui regardent Facebook peut-être en prenant leur café le matin avant d'aller travailler, et à la fois de rejoindre les gens qui sont en Europe parce que je tombe à peu près sur leur heure de lunch. Donc, ça permet de rejoindre deux fuseaux horaires. Et d'autres fois, je vais en faire plus tard dans la journée comme en ce moment. Donc, là, je vais rejoindre peut-être davantage de gens au Québec, peut-être moins en Europe, mais ça peut aussi fonctionner en Europe parce que les gens peuvent être en fin de journée et ça peut convenir pour eux. Donc, première façon de faire, on y va par les statistiques et la rationalité. Deuxième façon de faire, on fait des tests et on regarde qu'est-ce qui fonctionne. Et la troisième méthode, c'est la méthode où on se dit « fuck it » et on le fait quand ça nous tente. Et ça, c'est plutôt moi qu'est-ce que je fais, évidemment. Oui, j'en fais le matin parce que c'est logique et rationnel pour ma clientèle, mais c'est aussi parce que ça adonne et que c'est le moment que je suis plus créative, et que ça me tente, et que j'ai le goût, et que le reste de la journée, si ça ne me tente pas d'en faire, bien, c'est fait le matin. Donc, la troisième façon de faire, c'est de vous dire « je suis le patron, je fais ce que je veux dans ma business, quand je veux, comme je veux, et les gens qui aiment ce que j'ai à dire vont me suivre quand je vais le faire. » De toute façon, quand vous faites des Facebook Live, il y a, oui, une portion des gens qui vous suivent, qui vont les écouter en direct. C'est le but de ça. Mais il y a aussi énormément de gens qui vont écouter la reprise. Donc, très souvent, moi, si j'ai... comme là, en ce moment, il y a un gros six personnes qui sont en ligne. C'est pas énorme, parce que j'ai pas annoncé avant, j'ai pas dit que ça s'en venait, il y a personne qui est avisé, on est en plein milieu de l'après-midi. Donc, il y a pas beaucoup de gens qui sont en ligne. Mais je sais que demain, après-demain, je vais avoir quand même des centaines de personnes, voire peut-être dépasser les mille vues sur la vidéo. Donc, même si des gens ne l'écoutent pas en direct, c'est pas grave, ils vont quand même avoir accès à l'information par la suite. Et s'ils aiment ce que vous faites, ils vont prendre le temps de l'écouter en reprise, quand ça leur donnera pour eux. Donc, voilà. Alors, c'était les trois façons de décider du meilleur moment. Si vous voulez en apprendre plus sur les Facebook Live, sur quoi dire, quand le dire, l'équipement technique, tout ce qui sert à en faire comme il faut, et surtout comment se vendre sans trop avoir l'air de se vendre sur les Facebook Live. Parce qu'on sait, Facebook, c'est pas un réseau social où les gens se promènent avec leur carte de crédit dans les mains. On est là pour échanger, on est là pour réseauter, pour échanger avec nos amis, notre famille et tout. Donc, on veut apprendre à vendre sur Facebook, mais sans avoir l'air d'un vendeur. Donc, si c'est des sujets qui vous parlent, si c'est des choses que vous voulez apprendre à développer davantage, je vous invite à vous joindre au projet Omniprésence. Donc, vous avez sûrement entendu parler dans les derniers jours, parce que j'arrête pas d'en parler. Et aujourd'hui, c'est la dernière journée pour profiter du tarif réservé tôt. À partir de demain, le tarif augmente de 50 $. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est évidemment le bon moment. Aujourd'hui, vous avez jusqu'à minuit ce soir. Alors, s'il y en a qui ont des questions, je suis là encore un petit instant. Et sinon, n'hésitez pas aussi à publier vos questions plus tard si vous écoutez la reprise. Donc, vous, qu'est-ce que vous avez testé? Qu'est-ce qui fonctionne pour vous dans vos Facebook Live? Et peut-être nous dire quel a été le meilleur moment pour vous où vous avez eu le plus de gens qui sont venus et pourquoi, selon vous, vous avez eu plus de gens. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Ciao, ciao!